salut la team j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un lieu un petit peu spécial du coup puisque bah voilà pour celles qui ont un petit peu suivi je suis actuellement au lac de com en italie voilà j'étais là pour le week end pour passer le week end avec mon amie caro pour qui c'était l'anniversaire ce week end et donc voilà je retrouve depuis le lobby de l'hôtel en gros parce que c'est le seul endroit où la connexion à peu près ok donc j'espère que vous m'entendez bien n'hésitez pas à me dire dans le chat si au niveau du son c'est ok je vais vraiment faire mon mieux pour voilà pour essayer de parler le plus distinctement possible et si jamais vous avez des soucis au niveau du son de la connexion surtout dites le moi dans le chat et puis comme d'habitude l'objectif c'est qu'on interagisse pendant ce live donc je vous invite à me laisser vos questions à échanger avec moi pendant ce direct ça va durer un petit peu moins d'une demi heure aujourd'hui et puis comme je vous ai dit je vais vous partager mes astuces pour les apéros et les barbecues cet été donc je vais essayer de vous donner un maximum de conseils de petites astuces comme vous le savez j'ai créé un ebook qui est gratuit que vous pouvez télécharger où je vous ai regroupé mes conseils et des recettes également des recettes dont je vais parler aujourd'hui et donc du coup voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez déjà lu le ebook à me faire des retours si vous avez des questions sur des points du ebook que vous avez téléchargé mettez les dans le chat comme ça j'y répondrai également et puis voilà je vais essayer de vous donner un maximum de détails et en tout cas ma vision par rapport à tout ça donc le thème de ce soir c'est vraiment comment faire des apéros des barbecues manger healthy pendant l'été se faire plaisir et garder quand même du coup les concepts que je vous partage ces dernières semaines dans les lives que ce soit en termes d'indèses glycémiques en termes d'alimentation du coup équilibré d'équilibrer le bol alimentaire de ce que vous mangez et de vous faire plaisir dans l'assiette et ça c'est le premier point que j'avais envie de voir avec vous ce soir c'est cette idée de plaisir équilibré très souvent j'entends dire que manger healthy c'est se punir c'est manger de la salade c'est pas fun c'est pas bon etc et en fait je suis pas du tout d'accord avec ça sur le fait qu'en fait ça peut demander un effort au début quand on n'a pas l'habitude parce que c'est vrai que de manger des aliments qui sont pas transformés ça va vous demander de les cuisiner et de les préparer vous même pour les rendre goûteux les rendre voilà savoureux les cuisiner sur des avec des arômes que vous aimez et donc ça demande un petit effort au début et je dis bien au début parce qu'en fait quand on a pris l'habitude quand on a ses recettes quand on a ses épices quand on sait comment finalement arranger certains aliments c'est pas un effort et puis surtout qu'on se sent tellement mieux en termes d'énergie en termes de digestion en termes de santé enfin que du coup c'est absolument pas un effort donc déjà c'est la première chose d'essayer de casser un petit peu cette image que peut avoir l'alimentation saine de se dire bah si c'est sain c'est pas bon alors pas du tout par contre c'est clair que si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner au début ça va vous demander un effort et en fait après vous allez voir je vois c'est même qui dit qu'on découvre de nouvelles saveurs exactement en fait le palais après il s'affine on a plus de goût on a plus de saveurs quand on arrête de manger transformé qu'on commence à cuisiner soi même en fait c'est vraiment un régal et après on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir à manger des choses qui sont extrêmement saines donc déjà c'est le premier message que j'avais envie de vous passer ce soir c'est vraiment même en termes pour les personnes qui veulent perdre du poids pour les personnes qui veulent avoir plus d'énergie au quotidien qui veulent être plus rassasiés et qui va être plus en plus en forme tout simplement c'est cuisiner vos aliments essayer d'avoir d'acheter des aliments qui sont le plus proche possible de leur état naturel souvent on me dit oui mais les pâtes c'est naturel non parce qu'en fait les pâtes ne poussent pas dans les champs et c'est du blé qui a été transformé en farine qui a été transformé en pâte donc c'est transformé et donc essayer vraiment au maximum d'être sur des aliments qui vont être le plus proche possible de leur état naturel parce que ce sera meilleur pour votre santé et puis ce sera plus nutritif c'est ça l'objectif à la base quand on mange c'est d'apporter à son corps ce dont il a besoin donc de l'énergie et pour que ce soit nutritif au mieux et bien il faut que ce soit le plus proche possible de son état naturel donc voilà ensuite la les petites astuces que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport aux invités j'avais déjà envie de faire un petit peu la différence c'est une question que vous m'avez beaucoup posé d'ailleurs cette semaine si vous me dites pas oui quand c'est à la maison c'est plus facile mais quand je suis invité c'est plus compliqué bon c'est pas faux par contre après il ya plusieurs choses déjà quand c'est à la maison le fait que vous vous initiez de nouvelles pratiques que vous proposiez des choses qui sont différentes de ce que vous mangez d'habitude donc si d'habitude vous êtes sur quelque chose qui va être plutôt les sauces les sauces qu'on achète dans le commerce avec des chips mais cacahuètes avec avec des pizzas enfin etc si vous faites en fait vous avez l'habitude de faire des buffets ou des apéros dinatoires avec des aliments qui vont être très transformés la première chose c'est quand vous vous invitez à la maison initier des nouvelles choses initier des nouvelles pratiques montrer l'exemple montrer qu'en fait ça peut être super bon et super fun de faire des choses qui vont être plus saine et en fait si vos convives ils prennent du plaisir à manger rien que ça vous leur plantez une graine et vous leur montrer en fait tout simplement que ah bah ouais en fait l'autre jour chez alexia c'était cool parce que on a mangé vachement de légumes et en fait c'était bon donc ça va donner déjà envie aux personnes de plus cuisiner de reprendre un petit peu vos recettes et comme ça quand eux reçoivent ils vont ils vont plus avoir tendance à essayer ce qu'ils ont aimé chez vous donc ça c'est la première chose donc déjà quand c'est à la maison vous pouvez montrer l'exemple la deuxième chose c'est que quand vous êtes invité vous pouvez aussi proposer d'amener quelque chose vous pouvez très bien demander un petit peu à l'avance tu as prévu de faire quoi ok ce soir c'est barbecue bah trop bien moi je vais m'occuper de ramener des salades composées par exemple et donc en fait vous pouvez aussi dire ou alors dire ah bah tiens je m'occupe de l'apéro t'en occupe pas l'apéro c'est moi qui m'en occupe je ramène de quoi grignoter à l'apéro etc et en fait quand vous initiez comme ça ce genre de suggestions en général les personnes sont assez contentes puisque vous les aidez aussi à préparer le dîner et vous ça vous permet aussi du coup d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qui va être servi au dîner et donc de pouvoir proposer des choses qui vont être un petit peu plus saines si vous savez qu'à la base ça va être des aliments qui vont être assez transformés donc vous pouvez comme ça avec des petites astuces déjà pouvoir davantage contrôler ce que vous allez manger ou en tout cas avoir plus de diversité dans ce que vous allez manger si vous savez que vous allez chez quelqu'un qui cuisine pas beaucoup maison et qui va plutôt avoir tendance à vous proposer des choses qui vont être transformées donc ça c'est la première chose l'inspire enfin la première chose pas la première mais en tout cas l'inspiration quand vous vous cuisinez à la maison de montrer aux autres que en fait on peut faire des légumes et ça peut être très bon et gourmand et puis dans l'autre sens quand vous êtes invité de proposer d'apporter quelque chose comme ça c'est des petites astuces ça fonctionne très bien et en plus ça soulage vos convives donc et puis les personnes qui vous invitent donc voilà pour ça maintenant d'autres petites astuces et par rapport à des choses que voilà voilà que je vois souvent et qu'on me demande souvent on va me dire Alexa je suis invitée à dîner ce soir est ce que du coup je mange moins ce midi et ben moi j'ai tendance à vous dire surtout pas tout simplement parce qu'en fait quand vous mangez moins le midi vous allez arriver le soir vous allez être morte de faim et donc qu'est ce qui va se passer vous allez vous jeter sur les gâteaux apéro et en général c'est pas forcément là où ça va être le plus sain mais vu que vous mourrez être faim bah vous allez tout de suite faire des vous allez tout de suite aller chercher à grignoter grignoter et vous allez avoir tendance du coup à passer ensuite à table en ayant plus faim sauf que bah une fois qu'on passe à table c'est pas le moment où on refuse ce qu'on nous sert surtout quand on est invité et donc du coup vous allez vous retrouver à manger beaucoup plus que ce que vous auriez aimé manger à la base ou en tout cas de ce que vous auriez eu besoin de manger donc moi mon premier conseil c'est on mange pas forcément moins le midi parce qu'on est invité le soir au contraire on essaye de bien manger si vous êtes invité le midi manger le matin si vous êtes invité le soir manger bien le midi parce que on sait que quand on est invité en général les apéros ça dure beaucoup plus longtemps donc en vrai vous allez manger beaucoup plus tard que si vous auriez mangé à la maison donc admettons que vous avez l'habitude de manger vers 7h30 8h si vous êtes invité vers 7h30 8h vous savez que vous n'allez pas passer à table en 8h30 9h dans le meilleur des cas voir plus tard si l'apéro s'éternise et en général à l'apéro bah c'est pas là finalement où il ya le plus de nutriments et de toute façon puisque vous allez être invité à manger vous n'allez pas refuser le déjeuner enfin le dîner qu'on vous propose donc du coup j'ai plutôt tendance à vous dire manger bien midi hydratez vous bien aussi toute l'après midi parce que en fait quand vous n'êtes pas bien hydraté vous êtes vous avez votre niveau d'énergie qui baisse et quand on a le niveau d'énergie qui baisse on a davantage faim on a envie de manger davantage parce qu'on a moins d'énergie ce qui est normal et du coup le corps vous réclame à manger ce qui est complètement logique s'il n'a pas suffisamment d'énergie donc je vais plutôt avoir tendance à vous dire manger bien le midi il est vraiment une assiette avec un bol alimentaire qui est équilibré un des index glycémique bas je vous en reparle pas parce que c'est dans le dernier live que je vous avais fait la semaine dernière sur instagram mais éviter les index glycémiques élevé sinon vous allez avoir très très faim vous allez avoir envie de manger du sucre très tôt donc le fait de bien manger le midi index glycémique bas limite manger tard le midi si vous savez que vous allez manger tard le soir comme ça ça va vous permettre en fait quand vous arrivez de pas vous jeter sur les gâteaux apéro et de pouvoir finalement attendre davantage le moment du dîner ou juste manger normalement à l'apéro quelques amuse bouche et ensuite garder votre appétit pour le repas donc ça c'est vraiment important pour moi bien vous hydratez donc je vous l'ai dit tout simplement parce que l'hydratation un impact sur votre niveau d'énergie donc si vous êtes bien hydraté vous allez avoir davantage d'énergie et vous allez aussi avoir moins soif et ça c'est important donc ce qui passe au conseil suivant par rapport à l'alcool essayer déjà toujours de ne pas avoir soif quand on vous sert un verre d'alcool sinon vous allez boire l'alcool par soif et c'est pas le but de l'alcool c'est par plaisir on sait très bien que ça n'hydrate pas ça déshydrate l'alcool donc du coup si vous avez soif hydratez vous avec de l'eau en première place demandez si on vous sert un verre d'alcool à l'apéro demandez si on peut aussi vous servir un verre d'eau et comme ça vous quand vous avez la sensation de soif vous buvez l'eau et quand vous avez envie de vous faire plaisir pour le goût vous buvez soit votre cocktail soit votre verre de vin et donc de d'essayer de mettre de la conscience aussi sur ce que vous mettez dans votre corps sur ce que vous consommez c'est à dire que quand vous mettez quand vous buvez de l'alcool vous consommez des calories bien évidemment c'est de l'énergie après c'est de l'énergie qui n'est pas nutritif qui va pas vraiment donner des bons nutriments pour votre corps mais après c'est de l'énergie quand même donc c'est des calories en soi c'est pas grave vous pouvez quand même boire de l'alcool il n'y a aucun problème l'idée c'est pas d'arrêter de boire de l'alcool mais juste d'avoir conscience que quand vous buvez de l'alcool vous buvez des calories qui ne vont pas nourrir votre corps et donc que si vous avez soif buvez de l'eau si vous voulez vous faire plaisir parce que vous êtes voilà dans un événement social que vous avez envie de boire de l'alcool avec vos amis bien sûr buvez de l'alcool avec vos amis mais hydratez vous avec de l'eau en parallèle et puis entre les verres d'alcool essayez de vous hydrater également avec de l'eau puisque vu que l'alcool déshydrate ça vous permettra de rester hydraté donc moi voilà mon discours par rapport à ça par rapport à l'alcool c'est bien évidemment avec modération pas pour s'hydrater en pleine conscience et en pleine conscience c'est aussi ce truc de vous dire si à un moment vous aimez pas l'alcool qu'on vous sert vous aimez pas le cocktail que vous avez commandé au bar mais vous l'aimez pas vous n'êtes pas une poubelle c'est à dire que si à un moment vous n'aimez pas l'aliment que vous êtes censé prendre pour le plaisir c'est des calories gratuits dans le sens où votre corps n'en a pas besoin c'est vraiment du pur plaisir et que vous aimez pas ne buvez pas je veux dire moi ça m'est arrivé des fois au bar d'avoir commandé un cocktail et de ne pas aimer le cocktail je renvoie et c'est pas grave j'en paye un autre mais je vais pas boire quelque chose où je prends zéro plaisir alors que je sais que je suis en train de donner à mon corps des calories et et de l'alcool qui est pas en soit très très sain non plus si derrière en plus je prends pas de plaisir à le prendre je vois pas l'intérêt au final de le consommer donc à un moment si vous aimez pas le verre de vin qu'on vous sert si vous aimez pas le cocktail que vous avez commandé ou quoi que ce soit ne le buvez pas et prenez autre chose à la place qui quitte à ce soit un aliment plaisir que ce soit un vrai plaisir pour le coup donc de vraiment toujours mettre de la conscience au final on vient toujours à la même chose mais mettre de la conscience sur ce que vous mangez manger de tout c'est hyper important ne pas avoir de frustration donc s'il ya des aliments que vous avez envie vous savez que c'est pas forcément sain pour votre corps donc vous évitez de les consommer tous les jours mais maintenant de temps en temps il ya pas de souci comment on peut-on gérer un apéritif dîner à toi où les ateliers arrivent les uns où les ateliers donc ça doit être les verts arrivent les uns après les autres sans connaître les quantités à venir et bien essayer de demander à la demander en fait déjà demander à les quantités c'est d'avoir une idée moi je demande en général combien il y a de plats qu'elles vont être la taille des plats quand je fais des je suis très gourmande j'adore aller au restaurant quand je fais des dîners gastronomique et qu'il ya plein de plats qui arrive je leur pose la question combien il ya de plats quelles sont la quantité un peu des plats pour gérer aussi et après quand vous faites des expériences comme ça évitez de prendre le pain évitez de prendre les choses qui sont annexes concentrez vous vraiment sur le contenu les aliments qui sont travaillés etc parce que il y aura beaucoup plus de valeur au final à ça c'est aussi le pain je vous en ai pas parlé mais il ya plein de petites astuces aussi donc déjà quand vous arrivez arrivé à un apéro dînatoire de pas arriver morte de faim ça permet de contrôler sa faim et de pouvoir contrôler ce que vous mangez plus facilement de prendre du plaisir de bien mastiquer prenez le temps de mastiquer la digestion sera bien meilleure les aliments seront bien mieux assimilés donc le fait voilà de prendre le temps c'est important et puis il ya quand vous êtes invité et ça je le répète souvent mais il ya clairement ce que vous pouvez pas gérer c'est à dire qu'on va vous servir à l'assiette certains plats par exemple l'entrée les plats etc bon bah ça vous pouvez pas gérer vous êtes poli vous allez manger les quantités qu'on vous sert c'est évident maintenant il ya plein de choses que vous pouvez gérer en général les apéritifs c'est en libre service donc ça vous pouvez gérer le pain c'est en libre service donc vous pouvez gérer s'il ya un plateau de fromage c'est souvent aussi en libre service donc vous pouvez gérer donc en fait vous pouvez vous avez quand même du contrôle vous avez du contrôle aussi sur la rapidité à laquelle vous buvez vos verres d'alcool le contrôle aussi sur le fait de redemander de l'eau à chaque fois entre vos verres d'alcool donc il ya toujours moyen finalement de se débrouiller et puis encore une fois si à la maison vous appliquez alimentation avec index glycémique bas que vous cuisinez vous même que vous mangez varié quand vous n'êtes pas à la maison voilà je veux dire on regarde les grands principes mais on se prend pas la tête non plus l'idée c'est aussi que votre alimentation dans 80% du temps vous êtes chez vous elle est suffisamment saine au final pour vous dire que quand vous allez au restaurant quand vous êtes invité vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête non plus moi je vois souvent des clientes qui se vraiment qui se rendent malade parce qu'elles ont des invitations alors qu'à la maison déjà elles n'appliquent pas mes conseils et donc je dis franchement ça vaut vraiment pas le coup de se rendre malade pour une invitation quant à la maison vous faites déjà pas les conseils de base donc mettez les choses dans le bon ordre à la maison essayer d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible cuisinez vous même et puis quand vous sortez vous avez moins de contrôle et c'est ok et faites aussi au mieux pour vous faire plaisir parce que c'est important et c'est des moments aussi où bah voilà il ya moins de contrôle mais c'est pas grave c'est ça aussi la vie on s'empêche pas de vivre bien au contraire parce que sachez que l'impact psychologique d'être frustré de se mettre au régime d'être dans la privation au final il est bien pire que les calories que vous allez manger puisque en fait vous allez manger après par compulsion et au final il y aura beaucoup plus de dégâts à se frustrer que si vous finalement vous faites quelques écarts de temps en temps mais le reste du temps vous mangez bien à la maison vous vous hydratez bien fait de l'activité physique et votre poids vous pouvez le gérer sans difficulté donc voilà ça fait des petites petites piqûres de rappel par rapport à mon discours global aussi par rapport à l'approche de l'alimentation dans les autres petites astuces que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport aux invitations et par rapport à quand vous êtes invité ou quand vous faites des des apéros barbecue etc aussi ça va être sur les autres boissons quand vous êtes si c'est vous qui invitez n'hésitez pas en fait à rendre aussi les boissons sans alcool ou l'hydratation un petit peu plus fun et pour ça vous pouvez mettre par exemple des feuilles de menthe des feuilles des branches de romarin enfin vous pouvez mettre des herbes des du concombre du citron etc des rondelles de citron dans vos os pour inciter aussi les gens à boire davantage d'eau et montrer qu'en fait bah voilà vous pouvez aussi vous hydrater créer vous même finalement des boissons à l'eau qui sont un petit peu aromatisé alors le fait pas tout le temps à la maison parce que vous savez mon discours sur l'eau que c'est vraiment de l'eau sans saveurs plate pour la plupart du temps maintenant quand vous invitez à la maison si vous voulez mettre des caravres d'eau et les rendre un peu plus fun n'hésitez pas à mettre dedans de la menthe du romarin des herbes du citron des rondelles d'orange etc ça pourra aussi encourager les enfin les vos invités à avoir davantage d'eau donc ça vous pouvez faire vous pouvez mettre aussi des glaçons dans le rosé dans le vin blanc des choses comme ça suivent pas dans le vin rouge bien sûr mais dans certaines boissons vous pouvez rajouter des glaçons ça permet de diluer un petit peu et donc de mieux s'hydrater de diluer aussi le taux d'alcool de vos boissons et pour l'été surtout quand il fait très chaud c'est important d'essayer de diminuer de baisser un petit peu le degré d'alcool de vos boissons donc vous pouvez faire ça et puis du coup aussi faire attention à tout ce qui va être hyper salé parce que encore une fois donc je parle d'alimentation estivale mais tout ce qui va être très salé c'est comme l'alcool ça déshydrate énormément donc essayez d'éviter par exemple si vous achetez des cacahuètes des pistaches et achetez-les sans sel ajouté pour les servir à l'apéro ce sera bien mieux ça évitera que les personnes se déshydratent davantage et en été essayez d'être vigilant à ça alors maintenant je voulais vous proposer quelques suggestions justement des exemples alors sachez que les exemples que je vais vous donner là vous avez les recettes dans le ebook que j'ai créé qui est gratuitement téléchargeable sur mon site internet vous avez le lien sur ma page feed by alexia vous avez un lien si vous cliquez dessus vous pouvez télécharger gratuitement ce ebook et retrouver les recettes de ce que je vais vous partager là maintenant comme ça ça vous permettra du coup de pouvoir les essayer à la maison et ces recettes ça va aussi dans le sens où j'ai envie de vous apporter des alternatives justement au barbecue aux apéros dinatoires où il ya beaucoup de choses type saucisson chips sauce avec des tortillas etc veut dire qu'en fait on peut vraiment faire des petits apéros dinatoires hyper gourmand et hyper sain et que c'est complètement compatible donc déjà j'en parlais à l'instant vous pouvez mettre des mélanges de noix vous pouvez mettre des pistaches des noisettes des noix de cachou des amandes faire des petits mélanges de des petits mélanges de légineux comme ça ou de noix d'arachide ce qui permettra du coup d'avoir des fibres des graisses des bonnes graisses des lipides et des protéines végétales dès l'apéritif donc c'est intéressant je vous en avais parlé la semaine dernière sur le live sur l'endesse glycémique mais c'est important d'avoir des fibres des graisses des protéines en début de repas avant d'avoir des glucides donc n'hésitez pas à servir ça sans ça l'ajouter c'est encore mieux et ça c'est des choses que vous pouvez mettre facilement sur la table à l'apéro à picorer ensuite va y avoir tout ce qui va être houmous le houmous vous pouvez le faire maison vous pouvez faire aussi du caviar d'aubergine vous pouvez faire des petits poivrons marinés ensuite vous les mixez ça fait une sauce voilà ou faire des houmous de betterave houmous de pois chiches etc c'est hyper facile à faire avec un mixeur maison du coup vous pouvez varier les saveurs mettre un petit filet d'huile d'olive rajouter de l'ail si vous aimez ça ou ne pas en mettre rajouter du citron enfin vous pouvez vraiment les faire personnaliser il ya encore une fois des exemples de recettes dans le ebook n'hésitez pas à le prendre mais ça ça permet vraiment déjà de proposer tout un tas de petites sauces qui sont gourmandes mais fait maison et du coup beaucoup plus sain que ce que vous allez acheter dans le commerce parce qu'il n'y aura pas de conservateur de colorant ajouté etc d'arômes artificiels donc ce sera beaucoup plus sain et honnêtement c'est très facile à faire ces petites sauces que vous pouvez faire maison donc caviar d'aubergine houmous maison etc même guacamole maison vous pouvez les manger au choix avec des crackers alors si vous choisissez des crackers à la place des chips essayez vraiment de prendre des crackers qui vont être riches avec des graines puisque les graines encore une fois ça va vous apporter des fibres des bonnes graisses et ça va permettre de descendre l'index glycémique par rapport à des par exemple des tortillas de blé qui vont avoir un index glycémique extrêmement élevé donc un taux de sucre extrêmement élevé alors que si vous prenez des petites graines avec de la farine complète et puis bah plein de de petites graines dedans graines de chia courge des graines de courge graines de tournesol etc vous avez des petits crackers comme ça pour avec vos sauces beaucoup plus sain et beaucoup plus nutritif aussi donc on va moins avoir tendance à en manger plein alors qu'en fait si on mange des chips on va pas pouvoir s'arrêter parce que c'est du sucre donc on va avoir tendance à en reprendre en reprendre alors au final si vous êtes sur des petites graines c'est beaucoup plus bourratif ça cale davantage et c'est beaucoup plus sain aussi donc plus intéressant même c'est plus riche en termes de calories c'est beaucoup plus nutritif et au final moi c'est ça que je vous invite toujours à voir c'est pas le nombre de calories mais c'est qu'est ce que ça apporte à votre corps en termes de nutrition et essayer vraiment de voir votre alimentation de cette façon là sera beaucoup plus cohérent avec le fait de bien se nourrir qu'au final juste compter les calories parce que finalement quand vous comptez les calories ça veut rien dire parce que vous pouvez avoir des calories d'aliments qui vont être vraiment peu nutritifs donc ce qu'on appelle les calories vides ou alors vous pouvez avoir des calories d'aliments qui vont être extrêmement nutritifs et beaucoup plus riches et du coup qui vont vraiment vous donner à manger et vous nourrir donc voilà par rapport à ça vous pouvez également servir toutes vos sauces avec des crudités donc vous pouvez mettre voilà des bâtonnets de carottes des bâtonnets de concombre des bâtonnets de céleri et servir vos sauces comme ça et du coup avoir le choix entre se servir avec des crudités ou se servir avec des crackers comme ça c'est les options aussi donc guacamole maison je vous en ai parlé tout ce qui va être mini tartelettes moi j'adore faire des mini tartelettes de chèvres frais avec des épinards donc en fait je fais cuire mes épinards et je fais un fond un fond de tarte je mets des épinards frais que j'ai fait cuire avec un petit peu de chèvre des pignons de pain et ça c'est pareil c'est hyper gourmand au final vous avez plein d'épinards dedans vu que vous les avez réduits et c'est hyper gourmand aussi en général les gens aiment beaucoup cette recette là pouvez faire aussi des petites brochettes de melon de pastèque faire des brochettes aussi de tomates cerises avec un petit une petite feuille de basilic un filet d'huile d'olive c'est hyper du coup facile pour faire des présentations sympas vous pouvez faire des piques à apéro et mettre faire une présentation hyper jolie et en même temps c'est hyper simple parce qu'on est sur des aliments sains au final des aliments qui sont entiers tout ce qui va être tomates marinées aubergées marinées poivrons marinées ça aussi et puis voilà en gros ah oui pour les chips essayer de faire des chips de légumes au lieu de prendre des chips de pommes de terre pareil sera plus intéressant nutritivement essayez d'avoir des chips avec moins de sel si vous pouvez c'est aussi beaucoup mieux quand vous faites des barbecues vous pouvez donc faire attention à la qualité de la viande que vous allez servir ça c'est important aussi d'essayer aussi de vous pouvez changer faire des barbecues en du poisson en papillote que vous faites cuire sur le barbecue vous pouvez faire des légumes au barbecue aussi pour accompagner vos grillades et donc du coup permettre d'avoir une assiette où oui il y aura quand même des grillades dedans mais ce sera beaucoup plus varié et il y aura 50% de l'assiette qui seront des végétaux et puis si vous servez plein de végétaux aussi à l'apéritif au final sur votre repas vous allez être sur quelque chose qui va être très varié très équilibré donc donc votre index glycémique sera bas et ce sera hyper gourmand et tout le monde sera rassasié vous aurez une meilleure digestion surtout quand on mange des grillades en général il ya de la charcuterie donc c'est des aliments qui sont assez longs à digérer difficile à digérer et si vous avez mangé fait le plein de fibres et plein de légumes en même temps que vous mangez ces aliments là vous verrez que vous les digérez beaucoup mieux et que vous vous sentirez avec un niveau d'énergie beaucoup plus élevé à la fin de votre repas vous pouvez aussi opter pour des poissons au barbecue faire des grillades de sardines par exemple et puis enfin vous même d'autres poissons je parle sardines forcément parce que étant à lisbonne je mange beaucoup de sardines mais voilà en tout cas vous avez compris le concept vous pouvez vraiment faire des apéros et des barbecues super gourmand super sain avec plein d'aliments variés la clé je vous le répète c'est de faire maison d'essayer de faire le plus soi même et puis si vous voulez retrouver toutes mes recettes et ben je vous invite à télécharger ce ebook que je vous ai créé qui fait 15 pages qui est gratuit donc voilà n'hésitez pas à aller le consulter j'ai de nombreux conseils que je vous ai partagé là qui sont dedans aussi en résumé et puis vous avez des petits conseils en plus et surtout les recettes que je vous ai dont je vous ai parlé un petit peu ce soir voilà la team alors j'ai pas vu énormément de questions passées où elles étaient très spécifiques pas forcément sur le sujet de ce soir mais en tout cas j'espère que toutes ces astuces et ces petits conseils que je vous ai partagé vous permettront du coup de pas d'être plus inspiré pour quand vous recevez et puis de proposer aussi à vos amis de d'apporter quelque chose la prochaine fois que vous serez invité pour rendre du coup le repas un petit peu plus équilibré et d'apporter davantage de végétaux dans votre assiette et puis encore une fois n'oubliez pas que c'est surtout à la maison que ça se passe parce que c'est à la maison que 80% du temps vous mangez et que du coup c'est pas les quelques invitations qui vont vous faire prendre du poids c'est vraiment sur ce que vous faites toute l'année à la maison donc n'oubliez pas ça et s'il y a un moment où il faut faire attention c'est surtout à ce moment là et quand vous êtes invité et ben faites vous plaisir gardez les concepts que je vous ai donné là les habitudes vous verrez que ça vous permettra de du coup de passer vraiment des bonnes soirées sans culpabiliser donc voilà 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 je suis ravie que ça vous ait plu merci pour votre présence c'était c'est cool de passer un petit moment avec vous ce live comme d'habitude sera en replay donc vous pouvez réécouter les conseils et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer des messages en message privé merci infiniment pour vos retours sur le ebook ça me fait plaisir que ça vous plaise parce que avec la team on a passé beaucoup de temps dessus donc je suis ravie que ça vous plaise prenez soin de vous je vous donne rendez vous dimanche prochain comme d'habitude pour vous partager plein de conseils et puis je vous dis à très très vite ciao tout le monde bye